Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui, je vous propose de repartir avec moi à la chapelle Sixtine avec le téléphone le plus fun pour prendre l'oeuvre de Michelangelo, le Zenfone 8 Flip. Le Zenfone 8 Flip a été annoncé avec le petit et le mignon Zenfone 8. Il est le successeur d'une Zenfone 7 dont il reprend l'ergonomie et le design. Le smartphone est vendu 799 euros. Il n'y a qu'une seule version avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. C'est un prix très correct pour un smartphone 5G dont les prétentions sont haut de gamme. Dans ce test, nous parlerons donc autonomie, performance, design, écran et bien sûr photo. Photo dans tous les angles, dans tous les modes. Ça va être super. Allez, c'est parti. Comme pour le Zenfone 8, une boîte très douce, très délicate. Petite bois-boîte d'abord, ici. Puis ensuite, le petit smartphone qui est allumé évidemment. Et nous retrouvons aussi, ici, un chargeur et un câble USB. Il y aura bien sûr des écouteurs dans la boîte puisque la loi française oblige les constructeurs à fournir un kit main libre. Dans cette petite bois-boîte, nous retrouvons une coque. C'est une coque en plastique rigide avec de jolis trous pour les éléments techniques. Vous remarquerez donc que le Zenfone 7 et le Zenfone 8 Flip sont vraiment, vraiment identiques. A l'arrière, nous retrouvons du verre Gorilla 6. Le verre, il est brillant, donc il y a les traces de doigts qui restent quand même pas mal sur la coque. Nous retrouvons aussi ce module photo rotatif que nous allons voir bientôt. A l'avant, nous retrouvons une très grande dalle, même taille que celle du Zenfone 7, 6,67 pouces. Pas de capteur selfie puisqu'il y a le module rotatif. Les bordures autour de l'écran sont plutôt fines. Un lecteur d'empreintes qui se positionne à peu près ici. A l'avant, le verre minéral, ce n'est pas du Gorilla Victus comme sur le Zenfone 8, mais c'est du Gorilla 6, c'est-à-dire la génération précédente. Faisons le tour un petit peu des tranches. Ici, nous avons un haut-parleur principal. Ici, le port micro USB. Ici, nous avons le micro principal. Ici, une lettre de notification comme sur le Zenfone 7, comme sur le Zenfone 7 Pro et comme sur le Zenfone 8. La lettre de notification a été déportée sur la tranche inférieure. Ça veut dire qu'il va falloir regarder la tranche inférieure pour savoir si vous avez un nouveau message ou s'il y a une information importante à vous signaler. Ici, nous retrouvons le tiroir pour les cibles. Ici, il y a la charnière pour le module photo rotatif. Là, il y a le micro secondaire pour la réduction de bruit active. Il y a trois micros dans ce téléphone. Il y en a un ici, un ici et un ici. Chacun a évidemment sa fonction. L'écouteur téléphonique cache aussi un haut-parleur secondaire. Les deux haut-parleurs sont optimisés avec 10 racks. C'est également avec 10 racks que Asus travaille pour optimiser le son des Rockphone 3 et Rockphone 5. Il n'y a pas de port jack dans le Zenfone 8 Flip. C'est dommage parce que finalement, on se dit qu'avec un plus grand smartphone, on a plus de place pour mettre le port jack. Et là, finalement, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. D'autant plus que le port jack a été réintroduit de façon magistrale avec le Rockphone 5 et aussi de très belle manière avec le Zenfone 8. Pour moi, c'est une petite déception. Nous sommes sur ZenUI 8, comme sur le Zenfone 8. ZenUI 8 est basé sur Android 11. Vous retrouvez donc tous les avantages, toutes les nouveautés d'Android 11. Bien sûr, il y a d'autres petites choses qui viennent s'ajouter et qui sont made in Asus. Le Zenfone 8 Flip profite d'une sélection allégée d'applications. Vous avez Instagram, Netflix, Facebook, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a aussi très peu d'applications Google. Vous avez Drive, vous avez Gmail, vous avez Google Play, etc. Mais vous n'avez pas toute la clique de chez Google. Vous retrouvez dans le menu paramètres l'onglet avancé avec tous les ajouts que Asus a intégrés dans son interface. SmartKey, par exemple, gestionnaire de mobile. Le gestionnaire mobile, ça permet par exemple d'optimiser le système pour qu'il soit plus fluide. Il y a aussi Génie du jeu qui permet d'avoir un petit volet dans les jeux, un peu similaire à celui que vous avez dans le Rockphone 5. Vous remarquerez qu'il n'y a pas les boutons de navigation d'Android. En effet, Asus désactive par défaut les boutons de navigation. Mais vous pouvez évidemment les réactiver à l'intérieur du menu paramètres. Vous avez quelques options qui vous permettent de personnaliser vraiment l'interface à votre goût. Vous pouvez personnaliser le fond d'écran, vous pouvez personnaliser aussi le style des icônes, ainsi que la police de caractère. ZenUI est une interface qui est sympa, qui offre beaucoup de personnalisation, qui offre beaucoup d'options pour avoir une expérience vraiment très fluide, très réactive. Et c'est vraiment très sympa de l'avoir. Comme nous l'avons vu précédemment, l'écran mesure 6,67 pouces. C'est une dalle AMOLED. La définition est Full HD+, et la résolution est de 395 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz, mais vous pouvez passer en 60 Hz si vous avez envie. La fréquence d'échantillonnage est de 200 Hz, soit légèrement plus de deux fois que le taux de rafraîchissement de l'écran. Comme pour le ZenFone 8, vous avez 4 modes d'affichage des couleurs, standard, naturel, cinéma et par défaut. Les modes les plus respectueux des couleurs sont les modes cinéma et standard. Vous avez un Delta E qui avoisine les 3,5 et vous avez une température moyenne des couleurs qui est quasi parfaite, autour des 7600 degrés. Les deux autres modes sont beaucoup plus saturés. Vous avez un Delta E qui frôle les 4, et vous avez une température moyenne des couleurs qui est de 8200 degrés environ. La luminosité maximale annoncée par Asus pour ce téléphone est de 1000 nits. Ça, c'est dans des conditions particulières, c'est en plein soleil, c'est localement. Évidemment, ce n'est absolument pas la luminosité que vous aurez au quotidien. Nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale comprise entre 460 et 630 nits. selon les modes. L'écran est plutôt grand, l'écran est plutôt agréable. Malgré les quelques petits défauts sur la colorimétrie, l'écran est plutôt sympa. Donc, c'est une bonne expérience que propose Asus avec ce téléphone. Comme le Zenfone 8, comme le Rockphone 5, le Zenfone 8 Flip est équipé du Snapdragon 888. Il s'agit du processeur Star, aujourd'hui en haut de gamme, de chez Qualcomm. Ce téléphone est également équipé de 8Go de RAM. Ça veut dire que normalement, il sera moins fluide, moins réactif qu'un Zenfone 8 par exemple. Cela ne veut pas dire que cette plateforme n'est pas capable de faire du gaming, bien au contraire. Comme pour le Zenfone 8, à l'heure où nous faisons cette vidéo, nous n'avons pas reçu l'autorisation de faire des benchmarks sur ce téléphone. Mais vous pouvez retrouver tous les résultats de nos benchmarks dans le test complet accessible sur phoneandroid.com. Mon sentiment sur ce téléphone, c'est qu'il offre une très belle fluidité et il offre une bonne puissance pour tous les usages. Moi, je n'ai ressenti aucun ralentissement durant mon expérience avec ce téléphone. Si vous regardez notre vidéo sur le Zenfone 8, vous constaterez que la température du smartphone monte très haut. Et malheureusement, le Zenfone 8 Flip est victime du même défaut. Nous avons vu la température monter avec ce téléphone avec Genshin Impact. D'abord autour des 40 degrés quand les graphismes sont modérés. Et nous avons vu la température monter jusqu'à 50 degrés, comme pour le Zenfone 8, quand les graphismes sont les plus élevés. Nous trouvons ça dommage finalement que l'expérience soit légèrement gâchée en jeu par ce problème de chauffe, par ce problème de dissipation de chaleur. Et ça nous paraît très étonnant de la part d'Asus de ne pas savoir maîtriser cette chaleur. Parce que dans le ROG Phone 5, cette chaleur est bien maîtrisée, très très bien maîtrisée même. Petite déception, il chauffe comme le Zenfone 8 et ça c'est dommage. Le Zenfone 8 Flip est équipé d'une grosse batterie. C'est une batterie de 5000 mAh. Ah, là, on est confortable. Normalement, on est aisé, même si on joue. Pour ceux qui ne jouent pas, le Zenfone 8 Flip offre une autonomie de 1 jour et demi environ. Bien sûr, cela dépendra de quelques paramètres, au niveau de l'écran, au niveau de la batterie. Mais, grosso modo, vous l'avez à 1 jour et demi. Pour ceux qui jouent, vous aurez une autonomie qui est comprise entre 2 heures. Si vous utilisez vraiment des jeux très gourmands, Genji Impact par exemple, avec les graphismes élevés, 60 fps, là évidemment, vous n'aurez que 2 heures d'autonomie. Si vous utilisez le même jeu avec les graphismes modérés, par défaut, là vous aurez une autonomie légèrement plus élevée que 4 heures. Une fois que vous aurez bien joué avec le téléphone, ou fait autre chose, et que la batterie sera complètement vide, là, c'est le moment de recharger le téléphone. Et là, on ressort donc nos deux accessoires. Nos deux accessoires qui sont un chargeur 30 watts et un câble USB type C. Vous rechargez le téléphone en 1h45. 1h45, ce n'est pas très bon, autant le dire, même pour du 30 watts. On s'attendrait plus à ce que ce soit 1h10, 1h15, mais pas 1h45. Le problème, ce sont les 5 derniers pourcents. Vous rechargez le téléphone de 0 à 95% en 1h15. Et puis, il faut pratiquement 20-25 minutes au téléphone pour aller jusqu'à 100%. Autre information importante, en une demi-heure, vous rechargez le téléphone à 52%. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez, avec le Zenfone 8 Flip, tous les outils nécessaires pour bien gérer votre batterie. Charge limitée, charge bridée et charge programmée. Côté photo, nous retrouvons donc ce module photo rotatif qui va bien. Module photo rotatif qui rotate, évidemment. Il rotate comme ça, ou il rotate aussi comme ça. Si vous faites tomber le téléphone, ne vous inquiétez pas, le module photo rotatif se fermera très rapidement afin qu'il n'y ait aucune casse. Il y a donc 3 capteurs. Au milieu, vous avez le capteur principal, 64 mégapixels, objectif ouvrant à f1.8, double autofocus à détection de phase, pas de stabilisateur optique ici. Moi, je n'aime pas quand il n'y a pas de stabilisateur optique sur le capteur photo principal, parce que c'est celui qu'on utilise tout le temps, c'est celui qu'on utilise tous les jours. C'est celui qui est vraiment le plus utile. Ici, vous avez le premier capteur secondaire. C'est un capteur 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.2. Grand angle, 112 degrés d'angle de vue et il a également le double autofocus à détection de phase. Le troisième capteur qui est ici est un capteur 8 mégapixels. C'est le seul des trois capteurs qui n'est pas un capteur Sony. C'est un capteur Omnivision. C'est un capteur 8 mégapixels avec un téléobjectif. C'est un téléobjectif qui offre un rapport de zoom 3 fois. Ah, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez monter plus haut, bien entendu, il y a le zoom hybride et le zoom numérique. En numérique, on monte jusqu'à 12 fois. Attention, attention, hop, vous allez utiliser le module photo rotatif pour vous prendre en selfie, avec la même qualité que si vous preniez un portrait ou une photo n'importe laquelle. Ça, c'est vachement bien. L'année dernière, selon DxOMark, le Zenfone 7 Pro est devenu le meilleur smartphone pour les selfies. Alors, bien sûr, depuis, il a été dépassé. Nous espérons bien que cette année encore, le Zenfone 8 Flip arrivera à créer un peu la surprise chez DxOMark au niveau du selfie. Quels sont les résultats ? Le capteur principal offre de très bons résultats, surtout la journée, mais aussi la nuit. C'est un capteur photo qui a beaucoup de détails, beaucoup de piquets, du contraste, de la luminosité. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Un petit bémol, c'est que sans le stabilisateur optique, évidemment, vous obtiendrez des fois des flous un peu disgracieux avec vos photos. Surtout si vous avez un sujet en mouvement. En mode portrait, très jolie photo également, avec un détourage précis, avec du piqué, avec beaucoup de détails sur les visages. De nuit, le capteur principal offre des résultats un peu plus sombres. Et ça, c'est un peu dommage. C'est normal, mais c'est un peu dommage. Heureusement, il y a un mode nuit qui est là pour ça. Un mode nuit qui est intégré au mode automatique, ou il y a un mode nuit dédié. Vous pouvez soit l'activer avec le mode automatique, soit aller directement dans le mode nuit dédié. Ce mode nuit offre de beaux résultats. Il offre de belles couleurs, avec une bonne gestion des sources de lumière. Donc ça, vraiment, belle expérience. Passons maintenant au capteur grand-angle 12 mégapixels. Il offre lui aussi de beaux résultats, un peu moins lumineux, c'est normal, que le capteur 64 mégapixels. Ce capteur est aussi en charge des macros, jusqu'à 4 cm de distance. Franchement, c'est plutôt pas mal. En revanche, ce capteur 12 mégapixels de nuit offre des résultats qui sont beaucoup moins bons. Et ça, c'est vraiment dommage. Finissons avec le petit dernier, capteur 8 mégapixels, avec le zoom optique, qui offre des résultats très propres, vraiment très propres, avec un bon équilibre. Et beaucoup de détails, aussi bien, bien sûr, avec le zoom optique 3 fois, mais également avec le zoom numérique 12 fois. En revanche, de nuit, comme ce capteur n'est pas compatible avec le mode nuit, là, les résultats sont catastrophiques. Côté selfie, tout est dit, finalement, parce que vous allez utiliser les mêmes capteurs pour vous faire les autoportraits. Donc, vous allez obtenir des très beaux résultats, vraiment super selfie faune. Et ça, c'est canon. Nous avons fait tout le tour de ce produit, et maintenant, nous allons parler de l'avis général de ce produit. Un produit qui est donc vendu à 799 euros, avec 8Go de RAM et 256Go de stockage, pour rappel. Pour moi, c'est un très bon successeur du Zen.7. Parce qu'il offre la même proposition, il offre le même design, la même ergonomie, la même prise en main, les mêmes atouts au niveau photographique, au niveau chapelle Sixteen, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment génial d'avoir un appareil photo qui s'adapte, et non pas vous qui vous adaptez à l'appareil photo. Et il y a de très belles performances au rendez-vous de ce téléphone. Il y a quelques petits défauts, nous les avons vus. Colorimétrie de l'écran, gestion de la chaleur, et puis un peu d'autonomie, où finalement, on se serait dit, avec 5000 mAh, on aurait pu attendre un peu mieux. Nous regrettons aussi l'absence d'un stabilisateur optique sur le capteur principal 64 mégapixels. Nous le regrettons d'autant plus que certains concurrents, chez Oppo, chez Vivo par exemple, au même prix, ils proposent ce stabilisateur optique. C'est un produit qui a donc une proposition cohérente, avec un prix qui est super, que nous vous recommandons, sauf peut-être si vous êtes joueur. Voilà qui conclut cette vidéo sur le Zenfone 8 Flip. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, de vous abonner à notre chaîne. Pour ma part, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Faux d'Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501